Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce début de semaine Lundi 4 avril 2022, 8h45, heure du Québec, j'espère que vous allez bien Même si ça va très très mal, rassurez-vous, les sceptiques seraient confondus comme le disait le capitaine Bonhomme Ça va être encore pire demain et après-demain et après-demain et après-demain C'est la seule chose qu'on peut vous promettre, c'est que demain sera pire qu'aujourd'hui Vous vous rappelez de Coluche qui avait dit ça à propos des politiciens La seule chose qu'ils sont capables de vous promettre, c'est que demain sera pire qu'aujourd'hui Et que la seule vérité imprimée dans les journaux était la date dans le coin gauche du journal Coluche s'en ennui beaucoup, ceci étant dit, chers amis, il y avait une élection importante en Hongrie Et selon ce qui semblerait être les résultats préliminaires Victor Orban revendique une victoire écrasante de son parti On va aller voir ça ensemble Moi j'ai des amis hongrois qui vivent ici au Québec et ils sont très favorables à Victor Orban Donc il ne faut pas oublier que pour les médias qui pensent différemment du monde Parce qu'ils ne sont pas là pour penser comme le monde ordinaire Mais ils sont là pour vous dire comment penser, comment l'élite aimerait vous voir penser Dans certains cas le nationalisme c'est acceptable quand ça fait leur affaire Et dans d'autres cas on vous dépeint toujours et on vous présente toujours certains politiciens Comme des nationalistes avec une connotation naturellement négative Le premier ministre nationaliste hongrois Victor Orban a déclaré la victoire aux élections nationales de dimanche Nous rapporte l'Associated Press réclamant un mandat pour une quatrième fois Alors que le décompte des voix était encore incomplet Mais qui montrait quand même une forte avance pour son parti naturellement De droite Dans un discours de dix minutes devant les responsables et les partisans Parce que pour l'élite et pour la classe médiatique Les grandes corporations, c'est les grandes corporations Il n'y a d'acceptable que les partis de gauche Dans un discours de dix minutes devant les responsables et les partisans du parti Fidesz lors d'une soirée électorale à Budapest Orban s'est adressé à une foule réclamant Ou acclamant plutôt Victor, Victor, Victor Et a déclaré que c'était une victoire pour son parti Nous avons emporté une victoire si grande Que vous pouvez l'avoir de la lune Et vous pouvez certainement l'avoir de Bruxelles A déclaré Orban qui a souvent été condamné par l'Union Européenne Pour avoir supervisé le recul démocratique et la corruption présumée Parce que naturellement pour l'élite aussi L'élection d'un gouvernement de droite nationaliste C'est un recul pour la démocratie Même si c'est le peuple qui l'élu Donc pour eux, une seule victoire démocratique C'est une victoire de la gauche Et que la gauche naturellement étant Probablement la classe politique la plus condamnée dans le monde Et la plus emprisonnée La corruption n'existe pour les médias que Chez les nationalistes et les partis de droite Alors que les votes étaient toujours comptés Il est apparu clairement que la question n'était pas de savoir Si le parti d'Orban remporterait les élections Mais de combien Avec environ 91% des votes comptés La coalition dirigée par le Fidesz d'Orban Avaient remporté 53% des votes Tandis qu'une coalition d'opposition pro-européenne Unie pour la Hongrie Avait un petit peu plus de 34% Selon le Bureau électoral national Le monde entier a vu ce soir à Budapest Que la politique chrétienne-démocrate La politique civique-conservatrice Et la politique patriotique ont gagné Nous disons à l'Europe Que ce n'est pas le passé Mais plutôt l'avenir Et ça, ça m'amène à vous parler De la France Et on salue, je salue les cousins français En passant La France qui naturellement s'en va en élection Je pense que c'est bientôt C'est cette semaine Si ce n'est pas cette semaine C'est la semaine prochaine Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant Les élections françaises S'ouvrent de plus en plus Alors que Marine Le Pen Apparaît presque en tête Nous raconte D-N-Y-U-Z Emmanuel Macron S'avance enfin Le président français est entré ce week-end Dans une vaste arène Plongée dans l'obscurité Et éclairée uniquement par des projecteurs Et des bâtons lumineux Devant une foule de 30 000 Supporteurs dans un stade à Coupole De la banlieue parisienne C'était une apparition très chorégraphiée Son premier rassemblement de campagne Pour une élection maintenant Dans moins d'une semaine Avec quelque chose de l'air D'un concert de rock Mais Macron était venu tirer Eh oui, la sonnette d'alarme Imaginez-vous, naturellement Ne pensez pas que tout est décidé Que tout va bien se passer A-t-il lancé à la foule Reconnaissant tardivement Qu'une élection présidentielle Qui semblait presque certaine De le ramener au pouvoir Et soudainement Grande ouverte Nous rapporte D-N-Y-U-Z La tentative diplomatique De mettre fin à la guerre en Ukraine A pris du temps À Emmanuel Macron C'est bon parce que ça C'est une perspective américaine De ce qu'on peut voir Et une analyse américaine De ce qu'on peut sentir À l'approche de l'élection Donc c'est pour ça que c'est intéressant Surtout pour les Européens Et mes cousins français De voir Une autre forme d'analyse Que toujours L'analyse française Ou dans les lunettes De certains médias européens La tentative diplomatique De mettre fin à la guerre en Ukraine A pris du temps À Emmanuel Macron À tel point Qu'il a eu peu de temps Pour les élections françaises Et pour se rendre compte Du danger croissant Que la France Pourrait basculer Vers la droite Avec sa politique favorable à Moscou Et son scepticisme Face À l'égard de l'OTAN Marine Le Pen La dirigeante D'extrême droite Naturellement Qui fait sa troisième tentative Pour accéder au pouvoir A bondi au cours Des deux dernières semaines Alors que sa concentration Patiente Sur les problèmes Du coût de la vie A trouvé un écho Auprès des millions de français Qui ont du mal A joindre les deux bouts Après une augmentation De plus de 35% Des prix de l'essence Au cours de l'année Écoulée Entre autres Mais le coût de la vie A augmenté De façon vertigineuse En France Le sondage le plus récent Du groupe Respecté IFOP Fiducial A montré Que Mme Le Pen A obtenu 21,5% Des voix Au premier tour De scrutin Dimanche Pour dimanche prochain Alors que Soit du double De la part Des voix Du parvenu D'extrême droite En déclin Éric Zemmour Avec 11% Et combler l'écart Sur Macron Avec 28% Les deux principaux candidats Se disputent maintenant L'Élysée Le 24 avril Le plus inquiétant Pour Macron Le sondage suggérait Qu'il devancerait Mme Le Pen De seulement 53,5% A 46,5% Au second tour Lors de la dernière élection Présidentielle En 2017 Macron a battu Le Pen De 66,1% A 33,9% Au second tour C'est une illusion Que cette élection Soit gagnée Pour Macron A déclaré Nicolas Tenzer Un auteur Qui enseigne Les Sciences Po A Sciences Po Avec un taux d'abstention élevé Ce qui est très possible Et le niveau de haine Envers le président Chez certains Il pourrait y avoir Une vraie surprise L'idée que Le Pen Gagne N'est pas Impossible Édouard Philippe Ancien premier ministre Du gouvernement De Macron A averti La semaine dernière Que bien sûr Mme Le Pen Peut gagner Cette notion Rassemblait Ridicule Il y a un mois Mais Mme Le Pen Rassemblait A une as-be Après avoir essayé Et échoué En 2012 Et 2017 M. Zemmour Un expert de la télévision Anti-immigrant Désinvolte Devenu politicien Avec plus d'une Plus d'une touche Plus qu'une touche De Donald Trump A son sujet Il avait éclipsé À droite De l'éventail politique En suggérant En tout cas On passe le sujet Aujourd'hui cependant La campagne de Zemmour Semble s'enfoncer Dans un tourbillon De fanfaronnade Alors que Le Pen Qui a déclaré L'année dernière Que l'Ukraine appartient A la sphère d'influence De la Russie Récolte les bénéfices De sa cure de jouvence Zemmour a peut-être Finalement rendu service À Le Pen En la débordant À droite En devenant Le candidat incontournable De la xénophobie Il a aidé La candidate Du rassemblement national Dans sa quête De banalisation La tentative De gagner En légitimité Et d'avoir une allure Plus présidentielle En s'inscrivant Dans le courant politique Français Macron a chuté De deux ou trois points De pourcentage Dans les sondages Au cours de la semaine écoulée De plus en plus critiqué Pour son refus De débattre Avec d'autres candidats Et son air Général D'avoir des sujets Plus importants À l'esprit Comme la guerre Et la paix en Europe Que les laborieuses machinations De la démocratie française Une caricature En première page Du quotidien Le monde Pardon La semaine dernière Montrait Macron Tenant son téléphone portable Et se détournant De la foule Lors d'un rassemblement Et avec En bulle Vladimir Je viens de terminer Cette corvée Un rassemblement Et je te rappelle Dit-il Avec un premier ministre Incolore en Jean Castex Macron a eu tendance A se méfier De quiconque Pourrait empiéter Sur son aura Il y a eu Peu d'autres personnalités Politiques convaincantes Capables de mener La campagne présidentielle En son absence Son parti politique Centriste La République En Marche N'a pas gagné De terrain Dans la politique Municipale et régionale Il est largement considéré Comme un simple vassau Pour l'agenda Macron Donc Je vous laisserai lire La suite C'est très intéressant On voit que la gauche Aussi française S'est révélée Chroniquement divisée Au point d'être Presque sans pertinence Politique Pour la première fois Depuis la fondation De la Vème République En 1958 Le parti socialiste Dont le candidat Hollande A remporté les élections De 2012 Et gouverné Jusqu'en 2017 S'est effondré Avec seulement 1,5% Du vote Dans le sondage IFOP Fiducial Wow Ça va être très intéressant De voir ça Cette élection-là Comment ça va se dérouler Genre de voir le taux D'absentéisme aussi Et Moi je mettrais Peut-être un petit deux Sur les chances De Marine Le Pen Devant On pourrait dire La frustration des Français On se rappelle du mouvement Les Gilets jaunes Et plein d'autres De la gauche La gauche La gauche pourra probablement La gauche et l'extrême-gauche Parce que Mélenchon A quand même Une quinzaine de pourcentage Des votes Pourrait décider De cette élection-là Naturellement S'ils font Comme la dernière Et penchent vers Emmanuel Macron Ce sera la réélection Mais S'il y a beaucoup De frustration Et on sent Un mécontentement Trop élevé Peut-être qu'on aurait Une petite Tentation Du diable Pour aller voter Un peu plus à droite Ça sera intéressant Dans un espèce De geste Spectaculaire Donc Très Très Excitant On verra bientôt Parce que c'est la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501